Donc on commence à charger les camions à 5h30 au matin et on gère tout ce qui est production, chargement camion, pompe et tout ça. On est implanté à Avignon sous le nom de Fondasolutions. On est en train de couler une fondation type cache d'ancrage, massif de fondation. Il y a 55 tonnes d'armatures qui ont été posées et préfaçonnées. Donc ici on est sur le site de Alcoreux Gouvi où on a bétonné l'éolien numéro 2. On a livré 550 m3 de béton riche, un C40-50, un béton Benor qui provient de la centrale Gouvi-Béton. Le bétonnage a été effectué dès 5h30 du matin. C'est une demande à souhait du client pour ne pas qu'on arrive dans des températures qui pourraient être trop élevées sur le temps de midi. Donc on a bétonné dès 5h30 jusqu'à plus ou moins 13h30 à raison de 85 m3 par heure. Donc ce qui nécessite pas loin de 200 tonnes de ciment. Donc on est alimenté au départ de l'X, de la cimenterie de l'X à Liège. On a une semie qui arrive toutes les heures, décalée d'une heure pour alimenter le ciment. On a également 4 camions qui tournent en continu pour les agrégats. Et la centrale le livre donc en continu sans aucune interruption. Et tous les bétons sont pompés avec une pompe 42 mètres pour mettre en place le béton dans l'éolienne. Au rythme de 8, 9, 10 m3 par éolienne, il y a l'équivalent de 50 camions. Donc 50 camions qui font la navette pour arriver à livrer la totalité du béton. Pour chaque éolienne, il y a l'équivalent de 55 tonnes d'acier. Donc 55 000 kilos d'acier plus l'ancrage central qui va réceptionner la future éolienne qui pèse également 15 tonnes. Donc il y a l'équivalent de 70 tonnes d'acier pour par éolienne. Et une éolienne, ça mesure à peu près combien en hauteur ? Donc le mât de l'éolienne ici, ce sont des éoliennes qui sont parmi les plus grands de Wallonie. Donc le mât de l'éolienne culmine à 100 mètres et en tête de main, il y a le retour où les pales font également 100 mètres d'envergulieu. Donc le point culminant de l'éolienne sera à 150 mètres.